Bonjour et bienvenue dans ma chambre. On n'y est jamais, je sais. Et il y a une question qui revient tout le temps. Je n'ai jamais fait ce genre de format sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, jamais. Mais je me dis qu'il y a une première fois à tout, pourquoi pas. Vous vouliez savoir un petit peu et connaître mes pièces préférées de mon dressing. Où est-ce que j'achète mes vêtements ? Alors, j'ai développé une addiction à Vinted. Voilà, depuis que je veux consommer de la seconde main. Donc j'achète un peu de tout sur Vinted. Sinon, vous allez voir, forcément. Mais il y a beaucoup de seconde main et je fouille. Je passe des soirées entières à fouiller sur Vinted pour trouver exactement ce que je veux. Et sinon, parfois, il y a quelques pièces, mais c'est très rare qu'on m'envoie des vêtements. Moi, personnellement, on m'envoie plus des compléments alimentaires. Mais parfois, on m'envoie des pièces. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous raconter un peu l'histoire derrière chaque pièce, etc. On va parler aussi de mes bijoux parce que vraiment, vous me demandez tout le temps. Donc si jamais vous étiez intéressé par les pièces de mon dressing, de mes bijoux, de mes accessoires, etc. Restez dans cette vidéo, ça va certainement vous plaire. Et bienvenue dans mon dressing qui n'est pas très grand. Je ne suis pas une grande, grande consommatrice. Je mets toujours les mêmes choses, mais je vais vous montrer mes basiques. Et il y en a vraiment, ça fait 7 ans que je les porte sans relâche. J'attends que mes vêtements soient en fin de vie, vraiment. Donc voilà. Il y a aussi des friperies, Emmaüs, etc. Et quand j'en ai marre, je donne à Emmaüs. Ou parfois, je vous vends des pièces sur Vinted. Mais c'est vrai que je préfère toujours donner aux gens qui ont besoin. Donc voilà. N'hésitez pas, Emmaüs a toujours besoin de nous. Et si vous, vous avez besoin, vous pouvez aller à Emmaüs. C'est trop bien. Ou les friperies. Mais Emmaüs, c'est vrai qu'on peut trouver vraiment des pépites. Voilà. Je parle trop, sans plus tarder mon dressing. Nous allons commencer par tout ce qui va être veste. Parce que j'en ai quelques-unes maintenant. J'ai ma petite collection. Je pense que c'est inutile d'en racheter maintenant. Parce que j'ai vraiment tous mes basiques. Mais du coup, c'est des pièces que je porte vraiment tout le temps. Donc c'est parti. Je vais vous montrer, pour commencer, ma préférée. Et ensuite, mes petits basiques. Ça fait trop bizarre de faire du contenu comme ça. Mais vous allez me dire si vous aimez bien. Alors évidemment, ma pièce préférée en termes de veste. Et en termes de beaucoup de choses d'ailleurs. Je pense que c'est ma pièce préférée de mon dressing. On va voir, on verra au fur et à mesure. Mais cette veste de chez Courrèges, que j'ai acheté il y a un an. Et que j'aime toujours autant. Elle est un peu difficile à porter quand il fait froid. Si jamais vous pensez que ça va vous tenir chaud, non. Voilà. Mais pour les soirées, etc. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. En termes de prix, je crois qu'on est aux alentours de 900 euros. Ce qui est très cher. Pas de jugement. Je n'achète que très rarement des pièces comme ça. Mais je savais que j'allais la garder toute ma vie. Donc, voilà. Et la couleur, on est sur... Eh bien, c'est un petit violet très foncé. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais elle n'est pas bleu marine ni noir totalement. Elle est... On n'est plus sur un... Une sorte de violet. Voilà. Mais je ne sais pas si on voit à la caméra. Et donc, voilà. Et alors, par contre, ça taille extrêmement petit. On est sur du 38. Alors que d'habitude, je fais un 34 en haut. Pour vous dire. Voilà. Une autre veste que j'aime beaucoup et que j'ai acheté récemment sur Vinted. C'est cette veste-là. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent ce modèle. Je la porte tout le temps en ce moment. Bon, elle n'est pas très chaude. C'est du 6 milicuir. Du coup, je porte très peu de choses en cuir. Et cette veste, elle est en 6 milicuir. Voilà. Et c'est une naked, mais du coup, achetée sur Vinted. Vous pouvez en trouver beaucoup sur Vinted. Ce modèle-là, il est vraiment... Et en fait, là, la fille, juste, finalement, elle ne la portait pas. Et du coup, c'était cette collection de cette année. Et du coup, elle me l'a vendue beaucoup moins cher que sur le site. Voilà. Donc, je ne sais pas à combien elle est sur le site. Mais en tout cas, sur Vinted, ça m'a coûté 30 euros, je crois. Donc, vraiment trop bien. Et je la porte vraiment tout le temps. Voilà. Elle est trop belle. Très à la mode, très tendance. Même si je ne suis pas... Je ne suis pas très tendance. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais je pense que j'aime. Voilà. Ensuite, une autre veste que j'aime énormément. Donc, moi, j'adore les grands blazers très très larges. Et donc, celle-ci, c'est vraiment celle que j'ai portée tout au début de l'année. Là, quand il commençait à faire un petit peu froid. Bon, là, il fait beaucoup trop froid. Mais parce que là, je suis plus sur des manteaux. Mais du coup, cette veste de chez Balzac, elle est magnifique. Elle est en laine. Et franchement, elle est très très chaude. Je l'adore. C'est la première... C'est les premiers vêtements que j'ai reçus de mon influence, du coup. Je leur fais de la publicité gratuite parce que je trouve que c'est une marque qui est très respectueuse, très honnête, très transparente. Et ce blazer est extrêmement chaud et d'une qualité irréprochable. Donc, voilà. Magnifique. Je ne suis pas payée pour en parler. Mais cette veste est absolument splendide, ainsi que tous leurs pulls. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça, c'est une veste. Ça passe ou ça casse. Mais moi, j'adore. C'est une petite veste de Adidas. Je l'ai achetée en friperie. Eh oui. En friperie. Tenez-vous bien. 10 euros. Incroyable. Donc, je suis extrêmement contente de cette affaire-là. Et en termes de taille, je crois qu'on est sur du M. Parce que moi, j'aime bien quand c'est large. Voilà. Et je la trouve... J'aime trop. Voilà. J'avais l'impression d'être dans la boue ou quelque chose comme ça. Et elle est très belle. Elle est noire toute simple. Mais vraiment, je l'adore. Voilà. Donc, sachez que si vous voulez du Adidas, comme ce petit jogging, les friperies. Mais vraiment, les friperies. Vous avez des rayons entiers de choses Adidas. 10 euros. Vraiment. Et mes copines, pareil. Elles ont acheté des shorts, des jogging, des vestes. Il y avait tout un rayon. Si vous allez à la friperie, dans les friperies. Et à chaque fois, essayez de vérifier s'il y en a. Si jamais vous êtes à la recherche. Mais il y en a très souvent. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce modèle. Et pour la demi-saison, c'est vraiment trop bien. Même pour aller au sport. Ou même juste pour être tranquille, quoi. Moi, j'adore. Vraiment trop bien. Ensuite, on va passer aux petits pulls. Donc, cette année... Alors, je ne m'en suis pas acheté beaucoup. Je m'en suis acheté un, je crois. Ou deux. Je ne sais plus. Deux, peut-être. Ouais. Mais du coup, cette année, j'ai craqué pour ce petit pull de chez Courrèges. Celui-ci est beaucoup moins cher que la veste. Évidemment, on est... Il me semble entre 200 et 300 euros. Ce qui est beaucoup moins cher que la veste. Quand même. Voilà. Ça reste très cher. Mais je voulais absolument un petit pull de chez Courrèges pour aller avec ma veste. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets ce pull très moulant avec la veste par-dessus. Et là, j'adore. J'adore ce look. Vraiment, je le fais tout le temps. À chaque fois qu'on me croise, on me dit, mais t'as la même tenue. Mais c'est juste que vraiment, j'adore cette tenue. Je la mets au moins une fois par semaine. Et j'aime beaucoup. Et sinon, ça marche aussi avec un col roulé noir. Bien moulant. Moi, j'adore. Et sinon, ce que j'aime bien avoir, c'est des pulls extrêmement simples et extrêmement larges. Donc comme celui-ci, par exemple. En fait, c'est des pulls pour hommes. C'est des pulls que je vais acheter vraiment directement au rayon homme. Vraiment, je m'en fiche. Je les prends en taille M. Et en fait, c'est hyper large. Et donc celui-ci, par exemple, c'est un Uniqlo. Mais ça fait très longtemps que je les ai. Vous pouvez aussi les acheter sur Vinted chez les garçons et tout ça. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Mais j'en achète très très peu. Parce que comme je garde extrêmement longtemps mes vêtements, parfois j'achète sur Vinted. Et je me dis, bon, ça va, c'est Vinted. Voilà. J'achète pas trop de vêtements. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours les mêmes. Et ils me durent extrêmement longtemps. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais souvent les vêtements ils s'usent vite et tout. Bah, c'est... Je prends vachement soin de mes affaires. Ça, c'est un truc qu'on me dit tout le temps. C'est comme l'électroménager, l'électronique, etc. Je ne change jamais de choses. Parce que je dure, je dure, je dure. Et comme je prends trop soin, ça s'amène pas. Figurez-vous. Après, ça dépend des choses. Mais ça, par exemple, ça tient indestructible. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part de Balzac... Alors là, alors, pull, moi je suis fan. Je pense que vous le savez. Vous m'avez beaucoup demandé ce pull-là quand je l'avais porté dans des vidéos. Et bah, c'est tout simplement un Balzac. Et d'ailleurs, je pense que je vais le mettre aujourd'hui parce qu'il est vraiment adorable. Il est en laine. Et il est fabriqué en Europe également, comme beaucoup de produits de chez Balzac. De toute façon, c'est écrit sur leur site si jamais vous voulez regarder. Et celui-ci, moi je prends tout en M parce que j'adore le large, vous avez compris. Et lui, il est vraiment trop mignon. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ce petit pull, c'est le laisser ouvert avec un petit crop top en dessous. Et si jamais j'ai froid, je le ferme. Mais vraiment, il est adorable. Et vous l'avez dans plusieurs coloris différents. Moi, j'aimais bien ce... J'aimais bien celui-ci. Et il est extrêmement chaud. Il est tout doux. Il ne bouge pas à la machine à laver. Si vous faites sur lavage... Moi, je fais lavage, vous savez, délicat. Et vraiment, il n'a jamais eu de bouloche. Il ne bouloche pas. Et ça, pour un pull... Ça, pour un pull, c'est très important. Voilà. Et donc, vraiment, Balzac, une de mes marques, je pense, de vêtements préférés en ce moment. Ouais, clairement. Une autre marque que j'adore et que je consomme vraiment très, très régulièrement, c'est d'acheter les basiques de chez Saint-Jam. Pareil, je vais chez les hommes. Vraiment, c'est très rare que j'aille chez les femmes. Il me dure des siècles. Vraiment, des années. Saint-Jam, j'aime beaucoup. C'est fabriqué en France. Et vraiment, je les trouve top. Donc, c'est des cols roulés en général. Vous savez, le col rond aussi avec les petits boutons de Saint-Jam ici. Pareil, extrêmement chaud. Indestructible. Indestructible. Aucune bouloche. Bon, c'est mes cheveux ou des poils de Michael, évidemment. Mais je les adore, je ne peux pas vous dire. Avec ma mère, on est complètement fan de Saint-Jam. Il me semble qu'on est sur 100 euros pour les petits pulls basiques à peu près. Mais ils vous dureront une vie. Vraiment. Au lieu de racheter un col roulé basique par an, moi, j'en achète un chez Saint-Jam. Et ils me durent, je les ai toujours, quoi. Vous voyez. Donc, maintenant, j'achète que des basiques Saint-Jam. Vraiment. Et celui-ci, c'est définitivement mon préféré chez les hommes. Taille M. Il est génial. Voilà. Je l'adore. Il va avec tous mes pantalons larges. Voilà. Parce qu'il y en avait qui aimaient bien mon style, quand même. Je sais que je ne suis pas la meilleure en termes de style. Mais il y en avait beaucoup qui aimaient bien. Donc, je me suis dit. Petite vidéo, quand même. Donc, Saint-Jam. J'en ai plein des basiques à vous montrer. J'ai les petits gilets, vous savez, et tout. J'adore Saint-Jam. Je suis leur première fan. Vraiment. J'adore. Un autre pull que j'ai énormément porté cette année et que je continue à porter. Toujours un petit pull de Balzac. Bon, là, désolé, il est un peu froissé. Parce qu'il était un petit peu en boule. Mais il est génial. Pareil, en laine. C'est un col roulé large, comme ça, rouge. Vous en avez dans plusieurs coloris. Il est indestructible. Il ne bouloge pas. C'est de la qualité. C'est fabriqué toujours en Europe. Celui-ci, je peux même vous dire où il est fabriqué directement. Il est fabriqué au Portugal. Et ça coûte entre 100 et 200 euros, à peu près. Les petits pulls. Ça dépend lesquels. Il faut regarder sur le site. Ça dépend de la matière aussi, quand même. Mais, écoutez, indestructible. Magnifique. Intemporel. Moi, c'est un modèle. Vous voyez ce genre de modèle. C'est ce que je porte depuis que je suis au lycée et que j'adore. Donc, très fan. Franchement, merci Balzac, parce que c'est vraiment des super produits. Voilà. On va passer aux pantalons. En termes de pantalons. Alors, moi, je suis extrêmement simple. Pareil sur les pantalons. Alors, déjà, pour commencer, le jogging Adidas. J'adore. Vous pouvez en trouver Vinted en friperie vraiment partout. Voilà. Celui-ci, bien large. J'adore ça. Moi, c'est ma seconde peau. Je ne peux pas vous dire. J'adore les jogging Adidas. J'ai l'impression que je peux les mettre avec tout ce que je veux et que c'est toujours stylé. Voilà. Après, chacun sait que moi, j'adore. Voilà. Ensuite, qui serais-je si je n'avais pas de pantalons noirs très larges ? Alors, pour les pantalons noirs très larges, j'ai donc ce genre de pantalons-là. Juste extrêmement larges. Je les achète chez les hommes et je vais chez mon retoucheur. Et il me le reprend exactement comme je veux. Voilà. Donc, vous pouvez le prendre en friperie. Vous pouvez le prendre sur Vinted. Vous pouvez agir au rayon des hommes. C'est ma meilleure technique. Vraiment. Sinon, je ne trouvais pas de pantalons qui étaient comme je voulais. Et vraiment, ça coûte 10 euros chez le retoucheur. C'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue. Vraiment, c'est ça. Voilà. Ensuite, le basique de tous les temps. Pareil. Friperie. Incroyable. Bon, ça, j'ai eu de la chance parce que ce n'est pas tous les jours. Mais je sais qu'on peut en trouver de plus en plus. Le 501 de Lévis. Tout simplement. Voilà. Alors, lui, c'était... C'est ma seconde peau, clairement. C'est quand je ne sais pas quoi mettre. Je mets ça. Il est génial. Un peu moins l'hiver. C'est plus en demi-saison, moi, perso. Mais toujours un grand succès. Ça tient le coup. Indestructible. Il y en a partout. J'adore. Voilà. Et alors, je me suis acheté un autre petit jean un peu vintage de chez Lévis que j'aime énormément. Vraiment. Alors, c'est le... Vous m'avez beaucoup demandé. C'est celui-ci. Mais c'est le 501 également. Mais en couleur brute. Enfin, très très foncée. Alors, lui, il est génial. Je l'avais pris une taille en dessous pour que ce soit un tout petit peu plus cintré au niveau des fesses. Il est... Je ne peux plus le quitter. J'en prends tellement soin. Il est magnifique. Et voilà. Pour mes pantalons. Vraiment, je ne peux pas mettre autre chose maintenant. C'est plus possible. Franchement, je trouve que ça ne sert à rien d'avoir 36 000 pantalons. Parce qu'au final, moi, je mets toujours les mêmes. Et au moins, ils me vont bien. Et voilà. Et moi, j'adore les trucs larges. On va passer aux chaussures et aux manteaux. Donc, pour commencer, je me suis acheté juste un manteau cette année. Parce que je n'en avais pas des comme ça. Et je le trouvais vraiment très très beau. J'achète très rarement des manteaux. Parce que ça tient très longtemps. Et là, j'ai craqué pour un manteau qui va avec une écharpe. Je n'achète que très rarement là-bas. Parce que je trouve ça un petit peu cher. Mais j'ai acheté... Écoutez, il est en laine. Un manteau chez Koss. Donc, vous avez l'écharpe comme ça. Qui va avec. Et le manteau, vous l'avez déjà vu. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Mais c'est un manteau extra large. Donc, évidemment, j'adore. Vous me connaissez. Et voilà, il est beige camel comme ça. Il est magnifique. Il se tient extrêmement bien. Il tient chaud. C'est mon manteau le plus chaud. Vraiment. Je l'ai emmené à New York pour vous dire. Il est magnifique. Et en tout cas, c'est un taille S. Donc, il est extra large. Vous avez vu. Mais il est large comme j'aime. Donc voilà, Koss de cette année. C'est le seul achat neuf que j'ai fait en magasin pour l'hiver. Il me semble. En tout cas, il est... Je l'adore. Il est incroyable. Alors, mes chaussures. Vraiment, s'il y a un truc que je trouve fascinant la vie, c'est les chaussures. Donc, je vais vous les montrer. Parce que franchement, je n'en a plein. Cette année, j'ai craqué pour une paire que j'aime depuis vraiment très longtemps. Que je voyais partout. Sachez qu'elles ne sont pas trop mal pour marcher avec. Vous pouvez les mettre en soirée. Vous pouvez les mettre avec un jean. Bon alors, je sais, ça coûte cher. Mais j'en voulais. Voilà, je ne vais pas me justifier. Juste, parfois, j'achète des pièces. Mais c'est des pièces qui durent extrêmement longtemps. Messieurs, dames. Les chaussures Dior. J'ai pris le petit talon. Parce qu'avec celui-ci, vous pouvez crapahuter dans la rue. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà, elles sont toujours en super état. Je les ai achetées cet été. Et je les ai portées pour plein d'occasions. Mais aussi pour aucune occasion. Avec un jean. J'adore. Je suis sûre que même, on peut casser le truc avec des trucs extrêmement loose et tout. Et j'adore. Vous n'êtes pas habitués de me voir parler de vêtements et tout. Mais pourquoi pas. Voilà. Je voulais vous montrer mes pièces préférées. Donc voilà. Et après, il faut savoir aussi que toutes ces pièces-là, je les ai accumulées avec le temps. Évidemment, je n'ai pas acheté tout d'un coup. Sinon, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher. Mais voilà. J'aime beaucoup cette paire. J'ai craqué. Vraiment, j'ai craqué. Je les ai vues, j'ai craqué. En termes de prix, on est dans les 1000 euros, il me semble. C'est mes plus chers. Voilà, clairement. Mais bon, je ne rachèterai pas tout de suite. Forcément. Mais au moins, je suis heureuse avec ces chaussures. Une paire que j'ai achetée il y a 3 ans, qui tiennent un coût. Mais alors le coût, et en plus, elles vieillissent bien. C'est Mocassin. Vraiment, vous m'avez beaucoup demandé. Voilà. Alors, plus elles vieillissent, plus elles sont belles. C'est les Mocassin Paris de chez Hermès. Écoutez. Je crois qu'on est dans les 800 euros. Certes, c'est hors de prix. D'accord ? Mais elles sont fabriquées en France déjà, évidemment. Bon, heureusement, je vais vous dire. Mais elles tiennent le coût. Et surtout, je vais les garder toute ma vie. Vraiment, je les nettoie. Je les fais cirer, etc. Et vraiment, avec mon père, on le fait. Et je les adore. Je ne regrette pas cet achat. Au début, j'avais trop peur de ne pas réussir à les mettre et tout. Et au final, elles passent partout. Mais vraiment partout. Et je les adore. Elles sont confortables. Je peux marcher toute la journée avec. Je les aime beaucoup. Voilà. Sachez que si vous vous posez la question pour la qualité des chaussures Hermès, moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Les orange, ça fait 4 ans que je les ai. Elles n'ont pas bougé. Celles-ci, plus elles vieillissent, plus elles sont belles. Je les adore. Ensuite, j'aime beaucoup une marque. C'est la marque Jonak. Jonak, j'aime beaucoup parce que c'est fabriqué au Portugal. Alors, c'est un peu cher. Mais moi, personnellement, j'adore. Donc, à vous de me dire si vous trouvez aussi que c'est de la qualité. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes Jonak. Je sais que parfois, il y en a qui ont des petits soucis. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. Donc, pour commencer, on a cette paire de petites boots que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime bien les porter avec mon jogging Adidas. Et vraiment indestructible. Je les adore. Je les mets tous les jours en ce moment. Elles sont trop belles. Et en termes de référence, eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la collection actuelle. Je les adore. Ensuite, une autre paire de chez Jonak. J'adore Jonak. J'en ai plein. Vraiment. C'est cette petite paire-là. Vraiment. Alors ça, ça ne fait pas consensus. On va dire. Voilà. Pour être bien juridique. Mais moi, je les adore. En tout cas, je connais. Mais avec mes copines, on adore. Et je connais vraiment des milliards de filles qui ont cette paire. Mais j'adore. Elles sont trop mignonnes. Le talon est très confortable. Ça rehausse juste un petit peu. Et avec un jean, avec un pantalon large, avec tout ce que vous voulez. Avec des collants un peu originaux et tout. C'est trop beau. Et elles, elles ne sont pas très chères. Et j'ai mis un petit patin juste en dessous pour ne pas glisser. C'est vraiment exceptionnel. Je suis complètement fan. Je me suis acheté une paire de baskets. Du coup, forcément. Parce que, voilà, je suis parfois... Alors c'est rare que je suive des tendances. Du coup, comme je vous l'ai dit. Parce que je m'habille vraiment comme j'ai envie, etc. Mais j'ai suivi une tendance. Cette année, que j'ai adoré. C'est cette petite paire de gazelles. Oui, c'est des gazelles. Voilà. Je confonds toujours avec les samba. Donc je les ai achetées à New York. À New York, elles étaient, mais largement moins chères. Donc moi, comme je suis un rat, je suis un rat avec parcimonie. Parfois, j'ai des décisions incohérentes. Et parfois, très rat. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, ça valait le coup. Écoutez, voilà. Je les adore. Et j'aime trop ce coloris. Donc c'est marron et rose. J'adore le marron et j'adore le rose. Voilà. Donc voilà pour mes chaussures préférées et celles que je mets le plus. Et maintenant, on va passer aux sacs. Alors les sacs à main, j'en ai très peu. Mais c'est ma vie. Voilà. Et vraiment, c'est que des sacs soit de seconde main et vintage. Ils sont tous quasiment vintage. Je les adore. Je passe un temps fou sur Vesirco à les trouver. Mais pour rien. Je les achète que dalle. Et tout le monde me demande à chaque fois. Tout le monde me dit, ouais, t'as plein de sacs de luxe, ça doit coûter cher. Je les achète que dalle. Vraiment. Le rat, je vous ai dit. Alors, mon sac préféré au monde. Ok. Voilà. Le sac de ma vie. Je l'ai depuis que j'ai 18 ans. C'est un héritage de ma grand-mère. Il est... Bah voilà quoi. Donc c'est le Chanel. Mais attention, il n'est pas en cuir. Il est en tissu. Comment vous dire que je trouve que le tissu tient beaucoup mieux. En tout cas, il est indestructible. Vraiment. Voilà. Il n'a rien. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je le porte tous les jours quasiment de ma vie. Vraiment. Et celui-ci, c'est le seul qu'on ne m'a pas volé à mon cambriolage. Parce que du coup, à mon cambriolage, on m'a volé tous mes sacs. Sauf celui-ci. Parce que celui-ci, ils ne l'ont pas vu. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ne l'ont pas vu. Donc du coup, heureusement, j'ai gardé ce sac-là. En plus, c'était celui de ma grand-mère. Donc ça aurait été vraiment horrible. Et donc voilà. C'est un petit Chanel. Que dire ? Vraiment indestructible. Intemporel. Mais vraiment, la chaîne, je l'adore. Voilà. Elle est trop belle. Argentée en plus. Parce que moi, je n'aime pas trop le doré. Voilà. Il fait tout. Il est pratique. Tout rentre dedans. Même ma caméra de vlog, elle rentre. Donc je l'adore. Et du coup, c'était à ma grand-mère. Et je l'ai eue à l'héritage. C'était mon héritage. Voilà. C'est le seul truc qui me reste de ma grand-mère. Parce que j'avais eu d'autres héritages d'elle. Et malheureusement, au cambriolage, ils ont tout pris. Donc heureusement qu'il me reste au moins ça d'elle. Je l'adore. Déjà parce qu'il appartenait à ma grand-mère. Forcément. Et en plus, il est intemporel. Et vraiment, il a son histoire. Et elle en a pris vraiment soin. Parce que regardez, et moi, je prends soin comme elle de ce sac. J'en fais extrêmement... Enfin, je fais extrêmement attention. Et du coup, tous les jours, je pense à elle. Une femme de très bon goût, ma grand-mère. Mais du coup, voilà. Celui-ci. Qui est mon plus beau sac, clairement. J'en ai un autre que j'ai acheté cet été. Il est très joli. C'est le Jackie, messieurs, dames. De Gucci. Vintage. En rose. Voilà. J'adore. Il est trop mignon. Il est adorable. Tout le monde me dit, mais t'as dû le payer une fortune. 170 euros. Il n'y a aucune tâche. Rien. Voilà. Vestiaire collective. Il était à 400 euros. Je l'ai négocié comme un charlatan. Voilà. J'adore négocier sur vestiaire collective. Et avant, j'avais d'autres sacs vintage. Mais du coup, je ne peux pas vous les montrer. Et du coup, j'essaye de refaire ma petite collection. Parce que l'assurance m'a remboursée. Et du coup, j'ai fait des petites commandes. Magnifique. J'adore le rose. Ensuite, dans le même ton. Attention. Parce que ce sac aussi a une histoire. Un sac à bas. Rose. Dior. Alors celui-ci. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je l'ai acheté. 180 euros. A Louise. Louise, qui est une de mes copines influenceuses. Elle a mis des stories où elle disait qu'elle vendait ses sacs. J'ai vu ce sac. J'ai dit, je le prends. Il est magnifique. Il est grand. Je peux mettre mon ordinateur portable. Mon iPad. Il est trop beau. Il est vintage. Seconde main, plus, plus. Parce qu'elle l'avait acheté elle aussi sur Vecirco. Donc ce sac a eu mille vies. Voilà. Et il y a des pochettes à l'intérieur et tout. Il est génial. Je l'adore. Toile indestructible. Il est magnifique. Je l'adore. Je l'ai déjà dit, mais je l'adore. Et mon dernier sac que j'aime beaucoup. Et alors du coup, celui-là, on me l'a envoyé. Donc il n'est pas vintage. Celui-ci, c'est mon seul pas vintage. Parce que le reste, c'est que du vintage. C'est ce sac de Steve Madden. Vous me demandez tout le temps. Je le porte aussi beaucoup pour mes rendez-vous et tout. Et quand je ne veux pas trop de luxe sur moi ou quoi. Il est génial. Tout rentre dedans. Sauf ma carré marat vlog, bien sûr. Mais en tout cas, le portefeuille, les téléphones et tout. Ça rentre dedans. Il est très joli. Voilà. Il est très pratique. Vous pouvez le mettre comme ça. Ou en bandoulière. Voilà. Moi, je le mets tout le temps comme ça. Pour aller au sport. Pour aller faire du vélo et tout. Parfait. Taille parfaite. Voilà. Merci Steve Madden. C'est la collection de cette année, si jamais. Mais vous me le demandez tout le temps. Donc il fallait que je vous le présente quand même. Et voilà, messieurs, dames. Vous savez tout. Et en termes de bijoux, j'en ai très peu. Voilà, j'en ai très peu. J'ai une paire de boucles d'oreilles. Et mes bagues et une montre. Parce que pareil, ils m'ont tout volé au cambriolage. Malheureusement. Donc je n'ai pas grand chose à vous montrer. Du coup, mes bagues. Alors, ces deux grosses bagues sont des Hermès. Voilà. En argent. Parce que j'en voulais juste quelques-unes. Mais de très grosse qualité. Parce que moi, je trouve qu'elles sont indestructibles. Elles n'ont jamais bougé. Je les porte tous les jours. Elles n'ont jamais bougé de... Jamais. Jamais. Et là, je me suis fait un petit cadeau. De Noël. Je me suis acheté la love de quartier en or blanc. Pour terminer mes mains. Voilà. Et c'est uniquement ce que je porte. C'est tout. Et ma montre qui va avec. Voilà. Pareil. Argent. J'adore l'argent. L'argenté. Voilà. Et mes amis m'ont offert une jolie paire de boucles d'oreilles pour mon anniversaire l'année dernière. Juste après le cambriolage, du coup. C'est cette paire de Vivienne Westwood. Pareil. Écoutez, elles tiennent très bien. Je les mets très souvent. Et rien n'a bougé. Elles sont très très belles. Voilà. Merci à mes meilleurs amis. Et c'est tout. Parce que j'ai plus de bijoux. J'ai adoré les bijoux. Il y en avait plein. Mais j'en ai plus. Voilà. Il me reste ça. Mais c'est pas grave. L'important c'est que au cambriolage, Michael allait bien. Je tiens à le répéter. Michael était présent sur les lieux. Tout va bien pour lui. Il a eu très peur. J'ai eu très peur. La première chose que j'ai cherchée, de toute façon, c'était Michael. Je m'en foutais. Quand j'ai retrouvé Michael, je me suis dit. Ils peuvent me voler ce qu'ils veulent. Si il y a Michael, tout va très bien. Et apprendre à déménager. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Mais vous m'avez tellement posé la question que je me suis dit. Pourquoi pas à Noël vous sortir ce genre de vidéos. Un petit peu plus. On discute. Dans le dressing, je sais que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Même si moi, c'est pas ma priorité, etc. J'achète pas beaucoup de choses. Mais de temps en temps, j'en achète. Et du coup, je voulais vous montrer mes pièces préférées. Que j'ai étalées vraiment au fil du temps. Et que j'aime beaucoup. Et en tout cas, sachez que vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Vestiaire Collective, sur Vinted. Moi, clairement, c'est ma base. J'adore ça. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous embrasse. Et dites-moi si ça vous a plu. Dans les commentaires quand même. Voilà. De toute façon, je peux pas refaire ça de si tôt. Parce que j'achète pas beaucoup de vêtements. Donc, c'est peut-être la seule vidéo que vous aurez. Peut-être que la prochaine, ce sera dans 7 ans. Voilà. Peut-être qu'on sait pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà.